On va faire de la vidéo où on va faire les instructions à structures répétitives donc les instructions à structures répétitives au moins les boucles donc déjà on a fait des instructions de base après ça on a fait d'autres instructions un peu compliquées les au moins un peu composé et au moins les structures les instructions à structures alternatifs l'état de l'un d'euro les choix maintenant j'étais ici donc indique une instruction et une autre instruction et tu veux tu veux choisir est ce que je vais faire ça ou ça donc c'est comme les instructions à structures alternatives ok les instructions à structures alternatives donc il y a des fois il faut dire la répétition donc quand on indique une instruction comme ça l'instruction va faire maintenant des répétitions donc dans ce cas tu vas utiliser des instructions à structures répétitives donc elles se sentent des utiles c'est-à-dire que les langages d'euro les langages il y a des algorithmes mais c'est-à-dire la répétition d'un ensemble d'instructions donc ici on va commencer avec la définition d'euro une boucle donc c'est quoi une boucle une boucle c'est une action à structure répétitive qui permet l'exécution d'une instruction ou gorge d'instructions plusieurs fois donc il est m'attention d'euro les boucles d'euro les répétitions ok donc on dit boucle pour beaucoup de temps que boucle répétit jusqu'à au moins je t'ai dit l'exécution d'euro une instruction ou la plusieurs d'instructions plusieurs fois ok donc voilà une boucle d'euro les répétitions c'est Instructeur, il va te prater la possibilité de répétition Il indique une instruction au groupe d'instructions Donc instruction, au groupe d'instructions Il va y avoir une répétition plusieurs fois Donc tu vas utiliser une boucle Donc ici pour la boucle pour On peut l'utiliser Mais le nombre de répétitions est connu Donc c'est mieux d'utiliser pour En principal temps que vous répétez jusqu'à L'icône indique le nombre de répétitions est connu On commence par la syntaxe de la boucle pour Donc comment on peut travailler avec l'instructions Donc en général, si le nombre de répétitions est connu à l'avance L'instructions permettant de répéter une ou plusieurs instructions Une fois Et la boucle pour Donc voilà Donc quelque chose qui est connu Avec le nombre de répétitions Il y a une chose de répétitions à dire Donc Le bon choix c'est d'utiliser la boucle pour Donc la syntaxe de la, c'est comme ça Toujours ce qui est connu pour Donc c'est connu pour De, à, faire, ou enfin, pour Donc c'est la syntaxe Et entre ces mots, il y a des choses qui changent Donc il y a des choses qui changent Il y a des choses qui changent selon l'exercice de l'exercice Par exemple, il y a un contour ici Ou une variable Donc qui va compter Le nombre des fois Par exemple, il connaît un i Donc il y a un i par exemple Mais il y a une valeur de départ Ok On va dire 0 Donc il va commencer à 0 Donc il va finir Donc avec une valeur finale Donc on va dire par exemple 10 Donc on va finir par 10 Ok Donc après ça Tu peux spécifier Il y a un pas Ok Donc le pas C'est un nombre Donc le nombre Donc il va ajouter des pas vers la fin Ok Par exemple Il va faire un zid 1 Donc on va dire 0 1, 2, 3 On va dire 10 Donc ici Je vais faire un zid Un zid Un Donc il y a un zid ici Ou il y a un nombre Ok Il y a un nombre Il y a un nombre Il y a un peu Il y a un peu Spécifique Mais il y a un zid Un Donc tu peux ignorer La partie C'est à dire C'est facultatif C'est à dire Il va dire net Pour T'ajouter le contour Dié Valour de départ Valour finale Ou dire Faire directement Mais il y a un zid Valour dié La partie C'est à dire 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 Plus 2 On va mettre 2 et 4 Donc c'est à dire Plus 2 Donc il y a un zid Plus 2 La plus 3 La plus 4 Et ainsi de suite On va voir ça Dans les exercices Bien sûr Donc après Seulement Déradou Donc Vous pourrez La partie Les instructions A répéter Donc Entre Faire Et Femme Pour Vous pourrez Les instructions A répéter Vous pourrez Un bloc Vous pourrez Le bloc D'instructions A répéter Les instructions Déradou Déradou Les instructions Plusieurs Fois Donc Voilà Donc En général Le bloc D'instructions Peut être Composé D'une Ou De Plusieurs Instructions cette partie est exécutée si la condition est vraie donc nous avons vu cette partie du bloc d'instruction le bloc d'instruction est là le bloc d'instruction le bloc d'instruction est là ok c'est ce qui va être la répétition tant que la condition est vraie c'est quoi cette condition ? on va voir un affichement donc la condition c'est la boucle pour c'est que le compteur est inférieur ou égal à la valeur fin ok donc on va voir le compteur d'un le compteur où il y a le i par exemple le i on va voir un affichement ou égal à la valeur finale il y a 10 donc tu vas répéter il y a un cas de vraie donc la condition est vraie qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas donc exécuter les instructions et tu vas faire les mises à jour mais ce n'est pas les mises à jour où on va voir le compteur c'est-à-dire le compteur plus 1 par exemple il y a Z1 ou la plus 2 ou la plus 3 donc on va voir le compteur où on va voir le compteur donc tu vas obtenir les conditions est-ce que c'est toujours vrai ? ok si c'est vrai on va voir le compteur on va voir le compteur on va voir le compteur donc on va voir si c'est une boucle donc c'est-à-dire des répétitions donc c'est-à-dire la condition c'est-à-dire la condition après ça tu vas faire les instructions tu vas faire les mises à jour pour faire les répétitions ok ? quand tu fais les conditions on va voir le compteur on va voir le compteur donc le compteur final par exemple on a dit ici 11 inférieur ou égal 10 donc fait le cas donc on a dit que la condition derrière est fausse donc 11 est inférieur ou égal à 10 c'est fausse donc on a dit on va voir la fin de la boucle donc on va aller vers la fin donc c'est comme ça ça marche donc tant que avec la condition qui est vrai ok ? la condition donc un exemple pour donc voir comment ça marche la boucle pour si tu veux par exemple afficher écrire je vais valider avec mention ok ? en charlat valider avec mention donc si tu vas écrire donc écrire je vais valider avec mention je vais valider avec mention tout 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 c'est pour acheter la marat ok ? un tel 10 mais ici c'est 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 pas conseillé de faire comme ça parce que c'est naïf donc on va chercher d'autres d'autres instructions là d'autres utiles pour donc faire donc ici on va faire les instructions instructeurs répétitifs par exemple je dis que la boucle pour donc ici puisque la répétition des fois on va utiliser la boucle pour donc on va déclarer le compteur et on va déclarer le compteur et après ça on va donc utiliser la structure la syntaxe donc on a ici la boucle pour du i donc on a la boucle pour i c'est ça notre compteur donc du 1 c'est ça la valeur de départ à 10 la valeur finale ok ? qu'est-ce qu'on va faire ? on va écrire je vais valider avec mention écrire je vais valider avec mention c'est ça l'instruction à répéter donc ici dès que l'instruction on a ici on a répété 10 fois ici mais ici on a une fois et pour faire des répétitions d'affichage et tout ça donc c'est la boucle qui va faire la répétition ok ? donc le cas où est-ce maintenant la boucle elle va faire la même chose que ça ok ? elle va faire la même chose que ça donc mais avec 3 lignes seulement donc 1 2 3 3 lignes tu dois écrire seulement 3 lignes pour écrire à celle que tu as 10 lignes ok ? donc c'est ça l'intérêt des boucles c'est répéter une instruction plusieurs fois donc ici n'importe fois de répétition c'est n égale à 10 donc voilà c'est ça l'exemple donc par la suite on va voir la boucle tant que salam alaykoum rahmatoullahi barakatoum m'a voulu qu'on fait de la vidéo où on va voir la boucle tant que donc la boucle tant que on a déjà dit qu'on l'utilise si le nombre de répétitions n est inconnu ok ? n'est pas connu à l'avance donc ici le nombre de répétitions il sera décidé par une condition d'arrêt donc n'ayant il faut qu'on le nombre de répétitions inconnues combien de répétitions je vais faire donc dans ce cas je vais utiliser la syntaxe donc rendre des initialisations nécessaires dans les variables où ici je vais utiliser la structure tant que tant que donc il faut écrire toujours les mots-clés donc il faut écrire tant que faire et tant que ou bien sûr entre tant que et faire on a une condition d'arrêt il faut mettre la condition d'arrêt donc tu dois mettre la condition d'arrêt et après ça entre faire et fin ton queue tu vas mettre les instructions à répéter plus les mises à jour nécessaires ok donc il y a la boucle pour donc les mises à jour nécessaires et tout ça mais il faut donc claires donc on va voir ici donc on va voir les mises à jour nécessaires ou on va voir l'initialisation mais on va faire une condition d'arrêt qu'il y a dans la seule condition d'arrêt aussi ça le mises à jour nécessaires ok on va voir les initialisations nécessaires sont là donc c'est un reçu donc on reçoit la valeur de départ par exemple on va voir donc c'est comme on fait c'est comme on fait le reçoit ici et le il reçoit donc c'est ça l'initialisation nécessaire pour la boucle pour mais pour la boucle tant que il y a toutes les étapes les étapes qui sont dans la boucle pour la boucle tant que donc la boucle tant que ou la boucle pour c'est presque la même chose mais la boucle tant que toutes les étapes ok donc ici donc les instructions puissent être composées d'une ou de plusieurs instructions cette partie est exécutée si la condition est vraie c'est la même chose donc add le partie add le bloc c'est le bloc d'instruction il sera exécuté il y a un nom une condition vraie donc à chaque fois les colonnes une condition vraie on va répéter 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 donc ici on a c'est presque la même le même schéma ou le même organigramme donc ici on va faire les initialisations nécessaires fait début et on va tester les conditions donc c'est ça un deux on va tester les conditions donc on va tester les conditions d'arrêt ici donc si les conditions est vraies qu'est-ce qu'on va faire après on va donc donc exécuter les instructions à répéter donc c'est ça et après ça on va faire les mises à jour nécessaires ici donc et on va aller pour tester les conditions on va répéter deux donc on teste encore les conditions et là toujours vrai donc on va répéter toujours vrai jusqu'à ce que les conditions d'arrêt soient fausses donc c'est-à-dire qu'on fait la valeur fausse donc dans ce cas on va aller vers la fin c'est la fin de la boucle donc on va arrêter la répétition donc Benzbal exemple déjà je finis ça avec la boucle pour c'est pour donc afficher je vais valider avec mention je vais valider avec mention donc 10 fois ok la même instruction 10 fois donc c'est comme ça on fait avec la boucle pour donc maintenant on peut le faire on peut faire la même chose avec la boucle donc ici Benzbal l'initialisation c'est sûr c'est 100 i reçoit 1 donc on va le faire ici donc Benzbal la condition d'arrêt qui n'est n'est pas la condition d'arrêt pour et pour c'est inférieur à 10 donc tant que i est inférieur à 10 ou égal à 10 donc on va répéter donc c'est ça notre condition d'arrêt donc ici on va répéter quoi ? on va répéter cette instruction la même instruction qui est maintenant ok donc le principal le misage nécessaire c'est le i reçoit i plus 1 parce que on va avec le compteur on va avec le compteur de 1 2 3 4 10 donc ici c'est un peu de 1 si on va le nombre qui est dans le boucle pour il y a 1 c'est facultatif mais il y a un peu donc ici il y a un peu plus 1 donc dans le boucle il faut l'écrire explicitement c'est ça les misages nécessaires donc il reçoit i plus 1 donc voilà donc si ça va être répétée c'est aussi une condition si vous voulez par exemple m'il y a un nardash un nardash inférieur ou égal à 10 une condition c'est fausse ok dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer on va sortir par ce condition d'arrêt donc est faux donc c'est ça pour cette vidéo de par la suite on va voir la boucle répétée jusqu'en à la prochaine on va voir la boucle répétée jusqu'en donc comme on l'a déjà dit pour la boucle donc la boucle répétée jusqu'en on va la choisir donc lorsque le nombre de répétitions est inconnu c'est-à-dire on va déterminer le nombre de répétitions avec une condition d'arrêt donc voilà ici la syntaxe du set de boucle c'est comme ça toujours on va commencer par l'initialisation nécessaire donc ici on va donc faire un changement c'est que on va ramener la condition d'arrêt vers la fin ok ou entre le mot-clé répétée et jusqu'à on va mettre les instructions à répéter plus les mises de jeu donc c'est-à-dire entre répétée et jusqu'à on va le répéter donc on va le faire plusieurs fois donc c'est-à-dire on va faire ces instructions on va les répéter donc ici le bloc d'instructions peut être composé d'une ou de plusieurs instructions donc à l'intérieur il y a toutes les instructions plusieurs instructions donc cette partie est exécutée si la condition est fausse donc en tout cas une autre différence c'est que une autre différence c'est que cette partie est exécutée si la condition est fausse donc il faut repéter la condition est fausse ce n'est pas la condition vraie ok donc ici il faut repéter jusqu'à il faut faire attention il faut repéter la répétition où il indique la condition fausse il faut arrêter la répétition donc ici il faut la structure la répétition donc c'est comme ça il faut appeler les initialisations nécessaires après ça il faut appeler les instructions à répéter donc le chemin qui est donc il faut appeler les conditions il faut appeler 100 100 et 100 il faut appeler les conditions tu vas exécuter l'expression il faut appeler les conditions il faut appeler la condition il faut appeler il faut appeler il faut appeler la valeur faux à l'intérieur on va dire il y a la valeur donc on l'a dit l'expression il y a conditionnée il faut appeler la répétition donc il y a comme ça il y a la répétition donc tu vas répéter il faut il faut appeler une condition si c'est faux donc tu vas répéter si c'est faux encore une fois tu vas répéter mais il faut appeler vrai il faut appeler c'est vrai il faut appeler ok donc c'est ça la différence Dès que les conditions de l'écran sont en tête, on peut faire des choses fausses Donc on peut faire des choses fausses, on peut faire des répétitions mais on peut faire des choses Donc on peut faire des concepts Ca c'est pour l'algorithmique On peut faire des langages C Donc c'est autre chose Donc on peut faire des conditions de l'écran Donc voilà Donc ici l'exemple C'est que Avec l'exemple On a des solutions comme ça Après ça on a traduit vers Donc il faut ramener Recevoir vers ici Donc les conditions d'arrêt Donc le icône inférieur ou égal à 10 Après tu vas afficher les instructions à répéter Plus les mises à jour Ok Donc ici pour répéter jusqu'à Donc 10 fois avec répéter jusqu'à Donc ici toujours On a des conditions de l'écran On a ici Donc les initialisations nécessaires Donc les conditions de l'écran Donc il faut toujours ici faire attention C'est que ici il faut Mettre une condition Qui va faire Donc les répétitions Puisque nous On va répéter Mais les conditions Ici Alors Ce que tu fais avec les conditions Les conditions Que tu fais pour Où le fait en coeur C'est que C'est le nom Donc le nom Donc le nom C'est-à-dire le nom logique Diel I Inférieur Ou égal 10 Donc il va devenir Si I Supérieur strictement A 10 Donc A la condition On va dire C'est-à-dire C'est-à-dire Parce qu'on va dire Répétition C'est-à-dire que Il est faux Donc Il est faux Donc Donc Il est faux On va répéter Donc Donc Il est I Reçoit 1 Donc Il est I Supérieur Ou égal à 10 Et fausse Donc Tu joues Il est faux Donc Il est Je vais dire 11 Il est faux Il est faux Le i C'est supérieur A 10 C'est vrai On va sortir OK Donc C'est ça La différence Il est faux La boucle Tant Répétit Jusqu'à Il est faux C'est-à-dire Le nom De la condition Diel Tant Donc Donc, en général, il répète jusqu'à, on va voir les utilisations d'un homme, fait des exercices, bien sûr. Donc, voilà, c'est ça pour cette séance. Donc, la prochaine, Inch'Allah. Donc, on va voir comment choisir la boucle. Donc, comment choisir quelle boucle choisir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhen wa rahmatullahi wa barakatuhen wa harma wikoufaad, je vais te dire pourquoi on va voir comment choisir la boucle. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs boucles. Il y en a pour. Il y a un ombre. Il y a un a répéter jusqu'à. Donc, on dirait répéter ici. Ok, il y a trois boucles. D'abord, les boucles peuvent être la même chose. c'est à dire que la répétition des 1 l'action et des 1 l'action alors on a dit que les 1 l'action ont pu repeter donc qu'un répétit plusieurs fois donc repéter, repéter, repéter car ces 1 condition ont fausses donc d'abord on l'a dit la répétition quand on a une répétition, on a un peu à un peu à un peu à un peu donc ici la solution est dit c'est comme ça donc il n'a dit que le nombre de répétitions est connue Par exemple, c'est un programme ou un algorithme qui fait l'affichage d'un 1 à 10. Donc on sait ce qu'on a affiché, on a affiché 1, on a affiché 2, on a affiché 1, on a affiché 1, on a affiché 1. Donc on a affiché, on a affiché 1 à 10. Je vous remercie, c'est qu'on a affiché 1 à 10. Donc, il faut se llenir l'트럭, on a affiché 1 à 10. Donc on a affiché 1 à 10. On a affiché 1 à 10. Donc on a affiché 1 à 10. J'ai fait l'œil et c'est l'œil, donc on a cassé il n. Donc on a cassé 1 ou à 2. On a cassé 2 à 1. On a cassé 2 à 1, la cassé. Donc ici on indique le nombre de répétitions à faire. Dans ce cas, on utilise la boucle pour. Donc tout simplement ici qu'est ce qu'on va faire ? On l'a reçoit ici. Donc on l'a reçoit comment ? Donc qu'est ce que tu vas faire ? Tu vas écrire le i. On l'a reçoit ici. Et on l'a reçoit 5. Donc on l'a reçoit le syntaxe. Donc ici on a reçoit la boucle d'ailleurs. Parce qu'on a reçoit combien il y a une répétition. Par exemple, si on l'a reçoit 10. Si on l'a reçoit 10. Donc on l'a reçoit 10. Explicitement. On l'a reçoit 10. Donc voilà. Donc toujours on l'a reçoit la valeur de . Et on l'a reçoit le structurant. 今'on l'a reçoit leLD. M О règle DS et al J. Donc on utilise une boxe. Pour l'a reçoit la multiplication también. Par exemple en nel J. On utilise une 속e alltid. Donc ici c'est comme ça on l'a reçoit. Donc on utilise la boxe partout. Donc, d'abord, il est maintenant avec le membre. D'abord, il a un dit avec le nombre de répétitions et tant que si tu as dit, il n'y a pas de répétition à dire. Dans ce cas, il y a un autre choix. Donc, il est prêt à un petit répétit jusqu'à l'autre temps que. Donc, nous avons déjà parlé à propos de ça. D'abord, il y a un exemple exécution au moins une fois. Qui fait l'exécution au moins une fois ? Donc, ici, il y a un syntaxe qui est répété jusqu'à l'autre temps. Donc, il y a un répétit. Ou, il y a un exemple jusqu'à. Ou, après jusqu'à, il y a une condition de l'autre. Comme ça. Donc, il y a une condition de l'autre. Donc, l'autre, par exemple, il y a un exemple positif. Parce qu'il y a un, deux, trois, radine tel in. Il y a un exemple positif. Mais, il y a un exemple positif. Mais, c'est positif. Dans ce cas, il y a un exemple positif. un nombre donc il n'est pas pété avec le nombre à négatifs parce qu'il n'y a qu'un autre nombre par exemple ici on va l'écrire donc on publie ici le message 6 et un nombre ok de points 1 on est à 3 avec le nombre l'air n donc l'air 3 avec le nombre on a un c'est le chouf positif ou la négatif parce que voilà il y a un écoute le n positif donc supérieur 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. mais il a été mis en plus de 0 il va y retourner donc il va y baler le message et il va y aller jusqu'à 0 donc non, il n'est pas superiore à 0 donc on dit FAU ou la qu'on va y revenir dans le vidéo il va y revenir jusqu'à et on va y revenir dans le cas de FAU et on va y aller pour y aller ok donc on va y aller pour y aller il faut C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Pour l'exécution on ne se décrivent plus de 10, 25, 25, 25, 20 et 20. Par exemple on ne lui appelle 10, on ne l'a plus de 10, mais il n'a plus de 10. Si on a fait un résultat positif, on a affiché 1, 2, 3, jusqu'à 10. Mais si on a fait un résultat négatif, on va faire une répétition. Donc on a fait l'exécution au moins une fois. Parce que si on a fait une valeur qui va donner une vraie, on va faire une seule exécution. On va faire la suite de l'exécution, on va faire la suite du programme. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai l'exécution au moins une fois. Et là, on va faire la suite de l'exécution. Donc c'est ça l'algorithme du choix. Donc il faut faire un acte d'indiquer le choix entre les boucles. C'est comme ça toujours, il faut faire. Donc c'est ça pour cette vidéo. Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, ce qu'on va voir, c'est les boucles un break. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Il faut faire un acte d'indiquer le choix entre les boucles un break. alors les boucles abriquées ici comment les boucles abriquées ? si les instructions d'un boucle contient une autre boucle alors on a des boucles abriquées. Donc les instructions d'une boucle sont répétées et nous allons faire une boucle ou la juge ou la juge peut se rappeler que nous devons donc présenter les boucles amriques c'est à dire les boucles sont répétées et les répétitions vont donc se rappeler une autre boucle qui fait une autre répétition donc c'est pour ça on dit les boucles abriques. Si c'est non, 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 si, oui, ça indique les tests imbriqués, donc c'est la même chose, parce que les tests imbriqués qu'il y a des tests à l'intérieur des tests, donc ici c'est ça la structure en général, donc peut-être qu'on indique la première boucle, peut-être j'indique la condition, condition d'arrêt de la première boucle, c'est la condition 1, peut-être que tu veux la condition, il est bien indiqué vrai, mais il n'y a pas de chine, il n'y a pas de trôles. La première, la deuxième boucle, donc la deuxième boucle, donc tu vois encore comment c'est, deuxième boucle, ici c'est ça, condition 2 et lequel est vrai, ok, lequel est que condition 2 est vrai, tu vois exécuter des instructions liées, tu vas faire les mises à jour, c'est-à-dire radiquer et recevoir I plus 1, par exemple, des clignages flam, donc on va te laisser, tu vas te répéter, Mira pendant que condition 1, par exemple, les clignages flam, donc on va te laisser, tu vas te laisser, ok, c'est-à-dire que tu as un foot dé fatal. ok mais il y a une fois que je vais faire un petit peu de la liste on va faire une mise à jour ici sur la première boucle donc par exemple si on indique un autre j reçoit j plus 1 ou la i net donc on a indiqué j donc si on indique un i on indique un j ou la j on a i on a un i et on a un j donc ici on va faire les mises à jour on a un je vous ai la condition donc la condition est la quenne on va faire un truc on dirait que le processus on a un outil qu'on fasse on a un jour on dirait que le temps on dirait que le temps on dirait que le temps on a un peu on a un peu donc il a un peu il a un peu la condition donc on dirait que on dirait que le concept des répétitions donc on dirait que le concept les répétitions donc on dirait que le on dirait que on dirait qu'il n'a un peu la résolution de l'un des problèmes. Par exemple, on a fait j'ai comme ça ou la comme ça. C'est la même chose, regarde la taille. On a 3. On a encore plus. Donc, c'est 9. OK. Donc, on a 1 à 9. Ou on a 10 à 12. Comme ça. On a 1 à 4. Ou on a 1 à 12. 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 Comme ça, inverser. Et, c'est simple. T'es bien que ça, faut le dire comme ça. J'ai réagi comme ça. Donc, à tout. C'est que c'est un des boucles. Un break. C'est-à-dire, ce que c'est un des boucles. Donc, voilà. C'est ça pour cette vidéo. On se verra avec le vidéo prochaine. Inchallah. Donc, à tout la vidéo prochaine. les rachiers, on reconnaît sa forme des vidéos pour les types composés, les tableaux et des vidéos pour les fonctions et les procédures. Donc, ce qui est déjà fait, il y a des instructions de base, plus les instructions à structures alternatives, plus les instructions à structures répétitives, c'est déjà suffisant pour dire un programme, l'exécutable, c'est-à-dire une tâche. Donc, après ça, tu peux dire un programme avancé ou la joueur compliquée, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de lignes. Donc, tu peux faire des répétitions. Donc, on va dire que les répétitions, on risque de faire des fonctions pour éviter les répétitions. Ou alors, il y a des valeurs, l'icône du même type, ou on a des variables, et entre autres, on va dire que les variables, toutes les variables a été réelle. Une fois qu'on va dire plusieurs variables, la variable, c'est-à-dire une variable d'un, le type tableau. Donc, on a laissé les types composés. Donc, il y a d'autres, bien sûr. Donc ça, on va le voir, sur la vidéo prochaine. Donc, c'est ça pour cette partie, des bases, c'est-à-dire les instructions de base de l'algorithmique maintenant on va passer vers la partie de la traduction de l'algorithmique vers langage C c'est-à-dire on va traduire ça et ça et ça donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah